Donc ce navigateur web, on va aller le voir. Heyo, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des téléconnectés et des box télé. C'est bien pratique pour pas mal de choses et notamment pour certaines applications et pour naviguer sur le web. Le problème c'est que la majorité des navigateurs web pour box télé et téléconnectés ne sont pas utilisables avec une télécommande classique. Il faut tout le temps passer ou par une souris ou par un clavier avec un trackpad ou alors une télécommande avec une fonction souris. Donc avec un bouton qui fait apparaître un curseur de souris pour se déplacer. Donc là je vais vous parler d'un navigateur web pour box télé et pour téléconnectés qui s'utilise avec une télécommande classique sans bouton pour souris, sans rien. Juste à la croix directionnelle. Et c'est super pratique. Si habituellement vous servez d'un navigateur web sur votre télé ou sur votre box connectée et qu'il fait vraiment l'affaire, vous pouvez le mettre en commentaire. Donc ça pourra toujours m'intéresser, ça pourra intéresser aussi d'autres personnes. Je suis curieux de savoir ce que vous utilisez. Donc ce navigateur web, on va aller le voir. Il s'appelle Puffin TV. Alors on va mettre juste Puff, ça va nous le trouver. On valide. Et donc c'est Puffin Browser for TV. Donc c'est Puffin TV Fast Web Brother. Donc on entre, ouvrir. Donc c'est bien la version Puffin TV parce qu'il existe aussi pour smartphone. Mais c'est là, c'est la version pour Android TV. Donc je vais faire ouvrir. Vous allez comprendre pourquoi j'adore ce navigateur web sur ma télé. Donc habituellement, par exemple, quand on utilise Chrome sur sa télé, il faut utiliser une souris pour pouvoir scroller et se déplacer. C'est vraiment compliqué. Donc c'est faisable, mais c'est vraiment compliqué. Et donc là, avec Puffin, on va tout faire avec la croix et avec le bouton OK. Donc en premier, en haut, on a un bouton de recherche. Donc on va pouvoir rechercher ce que l'on veut. On a une page de démarrage. On clique, on tombe là-dessus. Donc on a un onglet pour ce qu'on a vu récemment. Introduction, les nouvelles, infotainment. C'est différents sites. Showtime, Sports, Social, etc. Donc par exemple, Education, donc on voit Internet Archive. On peut cliquer dessus. Et comme par magie, on accède directement au site Internet Archive. Là, on voit directement, il y a un pointeur de souris qui est apparu. Je vais vous montrer après. Là, je reviens en arrière. Donc pareil, on a Facebook. On clique, on accède au site Facebook. Hop, un clic, je reviens en arrière. Donc on a quelques réglages, notamment d'écran et d'accès au web. Donc on peut mettre un mot de passe pour l'accès au web. Là, je vais vous montrer la simplicité de fonctionnement. Donc là, on va taper une URL. Donc par hasard, culture chronique. On va accéder à mon site. Donc je ne vais pas mettre l'URL entière. Je vais faire juste une recherche avec le mot culture. Tu verras. Culture chronique, je recherche. Et donc là, je vois mon site web. Donc habituellement, si on utilise un autre navigateur web sur sa télé ou sur sa box télé, par exemple Chrome, il fallait jongler avec une souris pour pouvoir scroller, donc pour remonter. Là, je vais vous montrer directement. Donc il y a la croix qui est apparu. Et juste avec la croix de ma télécommande, je vais pouvoir naviguer sur la page. Et donc après, il va falloir scroller. Et ça va être super simple. Une fois qu'on va scroller avec la souris jusqu'en bas, ça va descendre directement la page. Donc je vais continuer. Je vais descendre jusqu'en bas. Et donc là, ça descend la page. Et de même, si on va jusqu'en haut, ça continue à monter. Et ça fait la même chose sur les côtés. Donc on peut accéder au site. On valide. Il y a la barre qui charge. Et donc j'accède à mon site web. Et donc là, si on veut visiter, on peut descendre. Tout simplement, on peut aller sur les côtés. On peut aller où on veut. C'est simple, on a un petit curseur de souris. On peut se balader où on veut. Et dès qu'on atteint un côté, que ce soit à droite, en bas, en haut, à gauche, ça va scroller sur le côté en question, tout simplement. Et donc on va pouvoir naviguer super facilement sur un site web. Là, par exemple, si je veux aller dans l'onglet, hop, pas de souci, je clique. Je vais sur Box TV, par exemple. Et voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué de ça. C'est vraiment pour moi le meilleur navigateur web pour les Box TV et les téléconnectés. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement de ma vidéo, à vous abonner gratuitement si c'est toujours pas fait. Je fais plein de tutoriels, des tests de Box TV, des tests de smartphone, et pas mal de choses sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram, sur mon Facebook, sur mon Twitter et sur culturechronik.fr. Sur ce, passez une bonne journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501